Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, nous sommes au mardi 27 juillet 2021. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dit « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges et il enlèvera de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, celui qui a des oreilles qui l'entendent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Hier, dans la page de l'évangile écoutée, Jésus proposait une parabole. Aujourd'hui, ses disciples lui demandent de leur expliquer la parabole de l'ivraie dans les champs. Jésus leur explique clairement cela en disant que celui qui sème le bon grain, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Cette explication nous montre clairement, chers frères et sœurs, la fin des temps où la séparation sera claire. Serions-nous parmi les fils du royaume ? Nous sommes appelés à faire l'effort d'être de ceux qui font le bien. Ceux qui ont été semés dans le monde pour que le monde soit transformé. Faire l'effort d'être juste, correct, être bon pour resplendir à la fin des temps. Quand viendra le moment, comme l'est juste, comme le dit la parole de Dieu aujourd'hui même. Que le Seigneur nous accorde cette grâce comme étant semé dans le monde. Nous puissions aider nos frères et sœurs. Nous puissions faire du bien à nos frères et sœurs. Pour qu'à la fin des temps, nous soyons aussi récompensés. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.